Je sais qu'ici au Brésil, on aime bien les choses extrêmement très très froides. Alors il faut savoir que les arômes du rosé ne se développent qu'à une température aux alentours de 10 degrés centigrades. 10 degrés ? 10 degrés, voilà. 10-12 degrés, c'est vraiment parfait. Là, tous les arômes explosent. Mais on peut boire un rosé, effectivement, très très froid, au bord de la piscine, etc., parce qu'on a chaud, etc. Mais on ne va pas sentir toute la finesse du rosé. Pour vraiment découvrir la finesse du rosé, il faut le boire à cette température. Il faut savoir qu'un rosé, ça peut être utilisé pour beaucoup de choses. Ça peut être utilisé, effectivement, en apéritif, seul, avec des copains, etc. Mais ça peut accompagner plein de plats, et notamment certains rosés, des plats très épicés, des salades. Ça peut être, finalement, le vin d'un barbecue. C'est vraiment très très polyvalent. Et en Provence, nous, on boit du rosé toute l'année. Ça n'est pas simplement un vin d'été. Avec de la viande rouge ? Avec de la viande rouge aussi, avec certains fromages, à condition qu'ils ne soient pas trop forts. À ce moment-là, on va préférer soit le rouge, soit le blanc, qui conviennent mieux. Mais ça peut convenir, vraiment, c'est très polyvalent. Super, merci. 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 Merci.